Musique Oui, à notre niveau, il faut d'abord noter que la population avait bien accueilli la décision du chef de l'État. Il faut noter quelques faiblesses parce que c'est depuis le 6 mai que l'État de siège marche, mais il y a plus de faiblesses que des forces. Parce qu'au début, même lorsque les groupes armés avaient appris que désormais le Nord et les Litoris soient dans un état de siège, en tout cas, beaucoup de groupes armés commençaient même à se prononcer sur la cessation de leurs bêtises. Mais juste quelques mois, quelques semaines après, ils ont constaté que ce qu'ils craignaient par rapport à l'état de siège n'est pas réellement ce qu'ils étaient en train de vivre sur le terrain. Et ça a affaibli l'état de siège. Mais pour le moment, nous avons, par exemple, enregistré plusieurs cas de randis. C'est-à-dire qu'il y a les rebelles qui se sont rendis au FARDC. Et ce n'est pas la première fois parce que même avant l'état de siège, il y avait des randis, mais des randis qui n'étaient pas bien pris en charge. Et la faiblesse dans la prise en charge des randis dans l'état faisait à ce qu'ils puissent encore regagner la brousse. Et on se retrouve dans un cercle vissier ou peut-être dans une marche sur place. Et le défi majeur que nous, on est en train de déplorer, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne planification. La décision a été prise sans qu'il y ait une analyse de faisabilité au préalable. Parce que sur base de l'analyse de faisabilité, facilement, le gouvernement pouvait anticiper avec, par exemple, le programme PDDRC qui fit DDRC. Donc, le programme fit d'abord le programme DDR, ensuite DDRC et aujourd'hui, on nous parle de PDDRCS, c'est-à-dire le programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. C'est ce programme qui devait être lancé avant même la proclamation de l'état de désarmement, parce qu'on savait qu'aussitôt que les opérations commencent, c'est sûr qu'il y aura des fils et filles égarées qui vont se rendre pour venir demander pardon au père, comme c'est le cas de l'enfant prodigue. Alors, cela n'a pas été fait et vous êtes témoin, l'ordonnance relative à création, fonctionnement et organisation du PDDRCS vient d'être promulguée il n'y a pas longtemps, donc presque trois mois après le lancement de l'état de siège. Et même la coordination, parce que signer l'ordonnance, c'est une chose, mais la mise en œuvre du programme, il y en a une autre. Ce n'est pas plus loin qu'avant-hier que l'ordonnance pour ta nomination des animateurs du programme, donc de la coordination nationale du PDDRCS, a été lit sur la radio télévision nationale congolaise. Donc, il y a eu vraiment une mauvaise planification, ce qui fait qu'au lieu qu'on puisse atteindre les résidents, au lieu qu'on puisse réduire la menace, en tout cas la situation ne fait que perdre. Donc, jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a des avancées, malgré l'état de siège ? Les avancées qu'il y a, c'est au niveau des rendis, parce qu'il y a au moins plusieurs éléments qui se sont rendis avec des armes, avec des munitions, mais par rapport à la stabilité, à la sécurité, en tout cas, il y a encore beaucoup à faire. C'est le cas de Beni et même à Nitori. Aujourd'hui, on est en train de dénombrer plus de 400 personnes tuées pendant cet état de siège. Pourtant, il ne devait plus y avoir une seule personne tuée pendant l'état de siège, parce que tous les rebelles seraient en débandade, mais ils continuent à opérer en bon et dix fois. Alors, si vous passez au niveau de, par rapport à d'autres violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme se sont multipliées. Il y a des barrières partout, et des barrières alimentaires, si on peut les qualifier ainsi. Vous avez même suivi avec moi l'assassinat d'un élève, une fille à Sissi, et même le journaliste dont nous déplorons sur son assassinat, Aruchuru. Et pour l'élève, elle a été assassinée seulement pour n'avoir pas payé 500 francs congolais. À Goma, nous avons suivi dernièrement, la semaine passée, le cas de deux enfants qui étaient kidnappés et qui étaient abandonnés par les kidnappés dans un état critique. Et donc, il y a autant de cas qui prouvent insuffisance que la situation, elle est restée la même, malgré le fait qu'il y ait quelques rendis avec quelques munitions. Et on nous parlerait, par exemple, j'ai suivi sur la radio Capil, on dit, pour le cas de Litori, par exemple, où il y avait autour de 8 groupes armés, mais les groupes armés sont en train de se multiplier, ils seraient maintenant au nombre de 11. Et donc, c'est un résultat contraire au vrai résultat qu'on attendait par rapport à l'état de siège. Parce que l'état de siège, pour nous, au niveau de la société civile, il est considéré comme l'akinine qu'on peut administrer à un malade qui souffre du paludisme. Parce que l'akinine, c'est la toute dernière thérapie qu'on peut administrer. Et donc, on a intérêt que ça puisse se réussir. Parce que la question qu'on se pose maintenant, s'il y avait échec, quelle sera la suite ? La situation risque de se dégrader davantage. Et donc, nous avons intérêt, c'est pourquoi nous soutenons haut et fort l'état de siège, mais tout en encourageant le gouvernement à mettre du série dans les opérations militaires, à mettre du série dans la planification stratégique, mais aussi à mettre du série en ce qui concerne la prise en charge même des militaires. Quelqu'un ne peut pas être sur la ligne de front, il passe nuit sans manger, et vous attendez de lui des attaques contre les rebelles. La réponse est non. Et donc, si on est bien pris en charge, on a aussi plus d'énergie pour combattre l'ennemi. Au même moment, on n'a pas capitalisé la Monisco. On ne sait pas vraiment l'implication de la Monisco dans les opérations par rapport à cet état de siège. On se demande pourquoi. Parce que la Monisco, elle vient en appui au gouvernement. et ne pouvait pas tourner la pousse face à un programme très pertinent comme celui-ci. Vous venez de le dire également, ça va être aussi ma question. Avant l'état de siège, quand même, on suivait certaines petites actions de la Monisco, s'il faut le dire ainsi. Mais depuis que l'état de siège a été décrité, vous le constatez aussi, on ne sent pas vraiment la présence des casques blés de la Monisco dans les actions, pour essayer d'accompagner les FARDC. Mais pourquoi c'est là ? Quand vous faites une analyse, vous, en tant que la société civile, vous direz quelle conclusion ? Bon, à notre niveau, quand on essaie d'analyser, on se dit, peut-être qu'il n'y a pas eu de beaux accords entre le gouvernement et la Monisco. Parce que la Monisco vient en appui. Elle ne peut pas jouer le débat. Elle ne peut pas aussi s'impliquer dans un programme dont elle n'a pas été consultée pour apporter son apport. Et donc, tout cela peut-être, c'est parmi les facteurs liés à l'impréparation de l'action. Parce que si c'était bien planifié, déjà, il devait y avoir des négociations, des erreurs contre, et même peut-être des planifications conjointes avec la Monisco pour qu'elle s'implique. Heureusement, nous venons de suivre qu'il y a maintenant la force d'intervention rapide qui vient d'être renforcée par des éléments venus du Kenya, du Malawi et consorts. Peut-être que c'est maintenant que la Monisco veut se mettre au travail. Mais après combien de mois ? Après trois mois, déjà plus de trois mois de retard. Pourtant, la Constitution, elle est claire. Elle est fixe, l'état de siège ou l'état de dirigence à un mois. Donc, 30 jours. Nous sommes déjà à plus de 60 jours. Déjà, c'est une aberration, même si la Constitution prévoit des prorogations. Donc, on peut proroger tous les 15 jours. Mais on ne devait pas attendre les 15 jours. Parce que quand la Constitution dit que pour tel programme, ça doit avoir lieu au tas de jours, c'est qu'on connaît qu'avant de lancer le programme, tout est déjà mis en place. C'est le cas, par exemple, même la nomination des militaires qui gèrent l'état de siège dans les entités territoriales décentralisées, par exemple, pour les villes, les communes. Et ces autorités ont été nommées presque un mois après le début de l'état de siège. Imaginez-vous, alors, ils viennent juste après, lorsque le délai constitutionnel va expirer, même si la même Constitution prévoit des renouvellements. Donc, c'est déjà un problème dans la planification de nos actions. Et ça doit interpeller, au fait, les gens qui entourent le chef de l'État, les gens qui entourent les premiers ministres. Chaque fois qu'il faut des choses, ils doivent se rassurer. qu'en amont, il y a toutes les phases de planification, d'analyse qui sont bouclées avant de délancer les actions. Président, parlez-vous. Est-ce que le chef de l'État, tu sais, qu'il y a un décreté à l'État de siège, dans les deux provinces, on peut dire qu'il a cette volonté, qu'il a les soucis de mettre à fait aux violences qui se passent dans l'Est du pays, malgré les résultats que vous connaissez. Est-ce qu'il a cette volonté-là par rapport à son point nécessaire ? Je cite Joré F. Kabila. Au niveau de la société civile, nous avons toujours salué la bonne foi, la bonne volonté qui anime les chefs de l'État. En tout cas, il a une bonne volonté, mais c'est la planification qui pose problème. Est-ce que c'est quand vous dites la planification ? Vous faites la vision, je crois. Non, je fais la vision, par exemple, je vais en parler par rapport à l'État de siège, où avant de signer même l'ordonnance, on devait déjà se rassurer, OK, pour les nominations, les mêmes jours, telle autorité militaire sera dans telle province, telle sera dans tel territoire, telle sera dans telle commune, telle sera dans telle ville. Et donc, on termine déjà en amont à désigner les personnes. Si les plans logistiques, on dit, OK, par exemple, pour le Nord-Kiv, peut-être pour l'Étourie, nous avons des régiments qui datent des années, des années, et donc des militaires colliniens qui normalement devaient être émités. Il fallait procéder à des mutations. Tout ça devait être discuté s'il y avait un cadre de planification de l'action, et prendre des mesures. Il y a des militaires qui ont déjà fait plus de six mois et peut-être même plus d'une année sur la ligne de front. C'est anormal. Chaque être humain a des facteurs qui peuvent être dégradés. C'est tout sur les plans psychologiques. Si vous restez très longtemps dans une situation catastrophique, dramatique, ça vous affecte. Donc, le fait de voir chaque fois des victimes, les sacs qui coulent, vous, vous êtes dans la zone, ça doit affecter ces militaires. Alors, pour faire réussir l'état de siège, s'il y avait une bonne planification, on devait aussi en tenir compte. On dit, ok, avant de lancer les opérations, nous allons procéder à l'amitation des militaires qui ont fait très longtemps dans la zone opérationnelle pour qu'ils se reposent. et puis, on y amène une nouvelle énergie, on y amène des nouvelles unités qui viennent peut-être de suivre même une formation spécialisée. Parce que même nos militaires, quand vous les racontez, beaucoup d'entre eux croient que l'état de siège, c'est maintenant l'état de désordre. Il suffit de parler à un militaire, il dit, oh non, nous avons tous les pouvoirs. Donc, pour lui, l'état de siège signifie qu'il peut faire tout ce qu'il veut, même ligoter, torturer, comme ça, alors qu'en proclamant l'état de siège, la vision du chef de l'état n'est pas d'amplifier les violations des droits de l'homme. C'est plutôt une occasion pour lui de mettre effet à l'insécurité, de mettre effet à toutes les tracasseries, de mettre effet à toutes les violations des droits de l'homme au pays. Mais lorsque les gens ne partagent pas la même vision que les chefs de l'état, ça pose déjà problème. Parce que dans tout pays qui se respecte, les chefs de l'état définit une politique, une vision, mais ceux qui doivent matérialiser, mettre en œuvre la politique ou la vision, ce sont ses collaborateurs, les services techniques. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Oui, par nous aussi, c'est dans le cadre peut-être de la bonne réussite de l'état de siège. Nous l'avons appris, peut-être, vous aussi, d'imprisonner des tournements d'efforts où il y a plus de 13 millions de dollars qui auraient été détournés par certains militaires. Comment avez-vous laissé cette information ? D'abord, nous sommes en train de féliciter l'auditorat militaire et toute la hiérarchie militaire pour les décisions prises. Parce que déjà, il y a, parmi les présumés hauteurs des détournements, ceux qui sont déjà entre les quatre murs. ça fait déjà un grand écho parce que dans le régime passé, il était difficile qu'on puisse mettre la main sur un officier militaire pour avoir des tournées. Donc, c'est un aspect très positif qui est encouragé par la société civile. Mais, on ne doit pas se limiter aux exécutants. Les décideurs, est-ce que ceux qui ont des tournées, ils ont des tournées à l'insie de leur commanditaire, de leur chef hiérarchique ? Parce que quelqu'un caporal ne peut pas détourner sans que son chef ne soit au courant. Donc, c'est toute une chaîne de commandements. Il faut retracer, il faut faire la traçabilité par rapport à ces détournements. Mais, c'est là aussi qu'il n'y a pas une bonne planification. Parce que ceux qui ont des tournées, peut-être que c'était pour une pratique quotidienne. et maintenant, au lieu de lancer l'état de siège, qu'on puisse procéder à l'hermitation vers d'autres provinces, on les a encore confiés de l'argent alors que peut-être jadis, c'était facile de manipuler les sacs de dollars et les volatiliser dans la nature. Et donc, tout ça, c'est la conséquence de l'impréparation de l'état de siège. C'était la bonne dernière question qu'on peut avoir de faire la FEDC d'entretien. Oui. Président, je ne sais pas quand vous suivez, comme on parle de la sécurité également, allez rouvoir les choses dans la partie Est. Quelle chance pour le président Félix, c'est tout dans les élections à venir de 2023. Bon, s'il faut parler des élections, vous savez, les élections ont leur caprice et nous, on a comme l'impression que le changement dans ce pays ne viendra même pas des élections. Parce que nous avons comme l'impression que la tricherie est devenue une mode de gestion ou une mode de gouvernance au niveau de la CENI. Voyez actuellement, on a même difficile à désigner celui qui va remplacer l'actuel président de la CENI. Donc, il y a des tractations par-ci, par-là. On nous parle même de corruption des hommes dédiés, des vrais serviteurs dédiés qui se font corrompre. On ne sait pas si l'information est vraie, mais il y a des soupçons, des rimares, des informations qui circulent selon lesquelles il y aurait des corruptions dans cette phase de désignation du président de la République. Alors, imaginez-vous, s'il y a corruption pour une simple action de désignation du président de la CENI, qu'adviendra-t-il pour les chefs de l'État ? Ça sera encore plus. Et le problème, c'est qu'on ne doit pas réfléchir sur la base des élections. Et même, toutes les actions des politiciens ne devaient pas tourner autour des élections. Parce que c'est ce qui dit ce pays. Si vous posez seulement une action caritative, tout le monde commence à dire « Ah ! » Élection 2021. Et ça, c'est une anomalie dans un État. Parce que le peuple a le choix, a le devoir de choisir ses représentants. Mais, malheureusement, quand le peuple choisit ses représentants, le résultat qu'on donne au peuple, ce n'est pas le véritable choix. Et sans oublier le virus du seuil de représentativité qui, d'ailleurs, doit être élagué de la nouvelle loi électorale. Parce qu'avec l'essai, on a eu des députés, des fénéans, des députés qui n'ont pas la légitimité. Donc, quelqu'un peut être élu avec 16 000 voix. Mais, s'il n'a pas hâte de l'essai, c'est quelqu'un qui a 500 voix, passe et lui reste. Alors qu'au niveau de la population, c'est celui de 16 000. qui a été réellement élu. Dernière question, président. C'est vrai, les soucis et les souhaits du peuple congolais, c'est d'avoir un temps de siège pour vivre et un résultat. Mais, peut-être, il y a certaines choses que le chef de l'État ignore que vous, société civile, vous fiez l'innocie de vous, parce que vous vivez la situation et que certains étaient proches du chef de l'État. n'arrivent pas à dire clairement au chef de l'État. Oui. Qu'est-ce que le chef de l'État, selon vous, ignore qu'il faut qu'il fasse que vous pouvez recommander au chef de l'État pour vivre qu'est-ce que l'État de siège ? Pour lui, c'est quand même un résultat. Oui, en termes de recommandation, parce que notre souci est de voir l'État de siège réussir, parce que son échec, c'est l'échec de nous tous, c'est l'échec du chef de l'État, c'est l'échec du gouvernement, c'est l'échec de toute l'armée. Alors, ça doit réussir à tout prix. Et maintenant, ce que nous recommandons, il faut une bonne planification. On dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Avant les précédentes prorogations, il faudra qu'il y ait une bonne planification. Et la planification doit tenir compte de tous les aspects que je viens d'aborder, notamment la mutation des militares qui ont déjà fait longtemps sur la ligne de front. Et au besoin, après leur mutation, on peut les soumettre à des exercices, des souhaits psychologiques pour leur reconstitution physique et morale. Deuxième recommandation, sur le plan logistique, chaque province doit être dotée des avions de chasse. Parce que quand vous suivez les gouverneurs militaires, ils disent, et c'est le discours qui a plus de 10 ans qu'on continue à suivre, qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas localiser l'ennemi. Mais avec des avions de chasse, situé avec la technologie actuelle, c'est facile si on a des avions de chasse avec le système d'infrarouge qui peuvent détecter même les termites, les fourmis. C'est facile qu'on puisse doter à chaque province minimum des avions de chasse et ça va poursuivre l'ennemi. Donc on va les attaquer par la force terrestre, mais aussi il faut qu'il y ait une force aérienne parce que l'état de chasse est la toute dernière piste de solution et donc ça doit réussir à tout moment. Troisièmement, la restauration, donc la prise en charge des militaires au front. Il faut arrêter l'hémorragie de détournement. Hérésément qu'il y a déjà des cas de personnes arrêtées, donc il faut continuer pour arrêter cette cette hémorragie, mais en même temps le programme des DRCS doit être mis en œuvre et de manière efficace parce qu'il y aura beaucoup de rendez-vous qui aident une véritable opération militaire dans toutes les zones et il y aura beaucoup de fils et de filles égarés qui vont se rendre et lorsqu'ils se rendent ils doivent être pris en charge dans des centres de rééducation d'apprentissage des métiers pour leur intégration communautaire en fait de permettre la stabilité de la partie est du pays. Et en fait la MONESCO ne doit pas continuer à observer les opérations donc elle doit s'impliquer pour que l'on puisse mettre à effet au massacre à Béni on puisse mettre à effet à des kidnappings de Rouchourou Goma Niragongo et que l'on puisse renforcer même la sécurité au niveau de nos frontières parce que si on continue à traquer dans la brousse et que nos frontières demeurent pas soire donc on serait en train d'attaquer d'un côté et de l'autre côté il y a encore des renforts ou des ravitaillements et à ce niveau il faut aussi stopper la circulation illégale d'armes on nous parle que nous sommes dans un embargo d'armes mais si vous faites le calcul par rapport à autant de groupes armés c'est trouvé en brousse et dans la brousse il n'y a aucune usine qui fabrique les armes mais quand vous les trouvez vous voyez leurs dotations on se demande mais d'où viennent ces armes est-ce qu'on peut aussi faire la traçabilité de toutes ces armes savoir c'est fabriqué dans quel pays quelle est la personne qui avait passé la commande ou le pays parce que chaque pays quand il produit il fournit une arme à un pays on a le numéro spécifique au pays et donc c'est facile de faire la traçabilité et établir les responsabilités par rapport à chaque arme parce qu'une seule arme peut déstabiliser toute une nation Merci beaucoup à monsieur Pouca de nous avoir accroché cet entretien exclusif Merci beaucoup Merci Juste Merci à vous